Briser les chaînes de la conformité, le chemin vers une foi radicale et révolutionnaire. Dans la marche de la foi chrétienne, il y a des moments où l'on se sent seul, incompris, voire rejeté. C'est un voyage parsemé de défis, où les voies extérieures peuvent sembler pesantes, remettant en question nos choix et nos convictions. Mais dans ces moments d'obscurité, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le Christ lui-même a connu l'isolement, la critique et le rejet. Il a marché sur des chemins solitaires, portant le fardeau de la mission qui lui avait été confiée. Mais dans cette solitude, il a trouvé sa force et sa direction dans la communion avec le Père Céleste. Sa résolution était inébranlable, car il était fermement enraciné dans sa mission et sa relation avec Dieu. Lorsque les vents contraires soufflaient que les voies des sceptiques s'élèvent, rappelez-vous que votre identité et votre valeur résident en Christ. Vous êtes une création précieuse, conçue avec un but divin. Ne laissez pas les doutes des autres définir votre voyage. Éloignez-vous des voies qui ne font que semer le doute et l'incertitude. Tout comme une graine de chêne doit être plantée dans un sol propice pour devenir un arbre majestueux, votre croissance spirituelle dépend de l'environnement que vous choisissez de cultiver autour de vous. Entourez-vous de ceux qui nourrissent votre foi, qui vous encouragent dans votre marche et qui partagent votre vision de vie. Le chemin de la foi authentique est rarement compris par le monde. Les décisions guidées par la vérité et la conviction peuvent sembler étranges aux yeux de ceux qui suivent simplement le courant. Mais restez ferme dans votre intégrité, car c'est là que réside la véritable force. Le voyage vers l'excellence dans la vie chrétienne exige du courage. Cela signifie parfois affronter l'opposition, faire face aux critiques et surmonter les obstacles. Mais rappelez-vous que chaque pas dans la direction de votre appel est une victoire, et chaque défi surmonté est un témoignage de votre résilience. Ne laissez pas la peur de l'échec ou le regard des approbateurs des autres vous décourager. Tenez bon dans votre foi, car c'est là que se trouve votre véritable destinée. Lorsque vous poursuivez avec détermination les desseins que Dieu a pour vous, vous êtes en train de forger votre propre chemin vers un succès durable. Dans les moments où la solitude semble accablante et où les critiques pleuvent, rappelez-vous que votre valeur et votre identité sont ancrées en Christ. Marchez avec assurance dans la lumière de sa vérité, sachant que votre voyage est béni et que votre succès ultime réside dans sa faveur. Prenez le temps de réfléchir à votre propre parcours de foi. Quelles sont les convictions qui vous animent ? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés ? Et surtout, où trouvez-vous votre force et votre direction ? Rappelez-vous que chaque pas dans la direction de votre appel divin est un acte de courage. Vous êtes appelé à être un leader, un pionnier, un porteur de lumière dans un monde obscur. Ne laissez pas les voix des sceptiques vous décourager. Au contraire, laissez-les vous motiver à persévérer avec encore plus de détermination. Votre voyage de foi est unique, mais vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous guidant, vous soutenant et vous fortifiant. Alors, avancez avec confiance, sachant que vous êtes appelé à accomplir de grandes choses pour la gloire de Dieu. Et lorsque vous atteindrez les sommets de l'accomplissement, rappelez-vous que votre succès n'est pas mesuré par les normes du monde, mais par la fidélité à votre appel divin. Sous-titrage Société Radio-Canada